N'achetez plus vos logiciels. Et oui, je ne suis pas en train de vous dire de pirater vos logiciels, mais je vais vous expliquer une petite astuce. Quand on est entrepreneur comme moi, je n'ai pas tous les logiciels. Quand j'utilise par exemple du graphisme, je n'ai pas forcément les logiciels adéquats. Quand je fais de la vidéo, je n'ai pas forcément les logiciels adéquats. Quand je fais également du référencement, je n'ai pas forcément tous les logiciels ou les scripts adéquats. Et en fait, si vous commencez à acheter vos logiciels, ça peut très très vite coûter cher. Alors, entre les logiciels et les scripts, en fonction de ce que vous utilisez par exemple, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Beaucoup de scripts ou de logiciels sont payables mensuellement. Donc, vous versez un abonnement tous les mois. Mais mis bout à bout, ça fait énormément d'argent. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas aller télécharger illégalement des licences. C'est à ce moment-là de déléguer cette tâche. Je vous donne un exemple. Quand moi personnellement, j'ai des vidéos à faire, je vais les faire parce que j'ai mon logiciel de montage. Mais il y a des choses sur lesquelles je bute un peu et des effets que je n'ai peut-être pas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais chercher un freelancer que je trouve sur coder.com ou 5euros.com et je délègue cette tâche. Et le rendu final, c'est que la personne aura passé moins de temps que moi. Elle aura les logiciels adéquats comme Adobe, Premium, etc. Et elle se fait son montage de son côté avec le logiciel avec lequel elle a la licence. Je la laisse gérer. C'est pareil pour le référencement. Dans le référencement, vous avez beaucoup de scripts qui sont payants, qui sont très puissants, mais qui sont payants. Alors moi, j'en ai un ou deux, mais globalement, quand je commence à en avoir quelques-uns, ça fait beaucoup. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous rendez sur des sites comme 5euros.com ou 5euros.com, mais plus sur Fiverr. Et vous trouvez toujours des personnes à leur compte qui vont pouvoir vous donner un rapport, par exemple sur un mot-clé ou sur un référencement. Ils vous font un rapport avec des logiciels comme SEMrush ou Majestic. Et en fait, vous allez payer le rapport 5 dollars ou 10 dollars. Mais globalement, vous avez toutes les informations nécessaires à l'instant T pour ce que vous vouliez faire. Et le fait de faire ça, ça vous évite de dépenser des fortunes dans des logiciels. C'est pareil par exemple pour Photoshop. Si vous n'avez pas Photoshop pour créer vos visuels, déléguer, donner à un graphiste les visuels à faire et basta. Parce qu'en fait, il faut vous dire que quand vous utilisez ce logiciel, vous allez utiliser quoi ? Une fois, deux fois, trois fois, mais est-ce que dans l'année, vous allez utiliser le logiciel énormément de fois ? Si vous avez une utilisation récurrente de ce logiciel ou de ce script, alors pensez peut-être à l'acheter. Si vous êtes bien formé sur le sujet, faites-le. Maintenant, si vous jugez que dans l'année, vous allez avoir besoin de quoi ? Deux, trois fois ce logiciel-là, déléguer. Donc, n'allez pas acheter une licence à 500, 1000 euros ou 1500 euros. Faites juste ce que vous devez faire, c'est-à-dire déléguer. Trouvez une personne sur des sites. Il y a plein de sites qui existent. Vous avez codeur.com ou 5euros.com ou fiverr.com qui vont vous donner des pistes. Vous avez toujours des personnes qui sont capables de partager leur logiciel ou en tout cas, vous faire un rapport pour un moindre prix. Et c'est comme ça que vous allez aussi gagner de l'argent, économiser de l'argent sur notamment les licences. Parce que des licences comme par exemple Photoshop, ça coûte énormément d'argent. Et on va dire que ce n'est pas forcément très utile tout le temps. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas graphiste. Moi, je ne m'en sers pas tous les jours. Donc, personnellement, ce n'est pas la licence que je vais acheter. Parce qu'honnêtement, ça ne servirait pas à grand-chose. Et dépenser plus de 1000 euros pour m'en servir deux fois, ça ne sert absolument à rien. Je préfère mettre mon argent ailleurs. Donc, pensez qu'à chaque tâche que vous voulez faire, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas le logiciel, vous n'avez pas le script, allez voir sur Internet, regardez quel est le coût de ce script. Et identifiez le besoin. Si vous avez beaucoup de besoin, alors passez peut-être à l'achat. Si vous n'avez pas beaucoup de besoin, déléguer, déléguer les tâches. Et vous allez payer one shot, c'est-à-dire à l'instant T, vous payez le service rendu. Et stop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a sensibilisé sur le sujet. N'achetez plus vos logiciels. Déléguer, payer tâche par tâche, c'est beaucoup plus simple. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des commentaires sur le sujet. j'irai prendre avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501